Générique Alors pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter et puis peut-être aider nous sur tipeee alors bonjour à tous oui alors monsieur zelinski est passé à paris londres il est passé à peu près dans toutes les capitales occidentales européennes et il a demandé de l'aide car évidemment sur le terrain rien ne lui est très favorable ses troupes à course commencent à être prises en tenaille et puis l'armée, l'armée russe avance dans le don d'as donc c'est vraiment un point de rupture pour monsieur zelinski Alors bien évidemment monsieur Macron et les autres dirigeants européens l'ont assuré, l'ont assuré de leur soutien et de leur soutien économique et oui économique quant aux Etats-Unis personne ne veut entendre les cris de monsieur zelinski pour l'instant ils sont en campagne et puis et puis le drame évidemment le drame du Proche-Orient le Liban est écrasé sous les bombes le Liban est écrasé sous les bombes Gaza n'en parlons plus c'est un champ de ruines et Israël fait vraiment ce qu'il veut bravo monsieur Métien-Yahou vous tenez tout le monde dans votre poignet Et l'Allemagne, et l'Allemagne a décidé de continuer à vous livrer des armes comme les Etats-Unis d'ailleurs Voilà où nous en sommes c'est pas vraiment très très chouette D'autre part, écoutez, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne Patreon vous livrez des choses que vous ne verrez plus sur Youtube vraiment pas Alors donc, à très bientôt sur ma chaîne la revue de presse Entouré du Premier ministre britannique et du secrétaire général de l'OTAN Volodymyr Zelensky est venu présenter son plan de victoire pour l'Ukraine Londres a été la première étape de sa tournée Européenne Express Après plus de deux ans de guerre les alliés de l'Ukraine s'impatientent et certains n'hésitent pas à parler de négociations avec Moscou d'autant plus que les troupes russes continuent de gagner du terrain comme le reconnaît le chef de l'OTAN Après Londres, Volodymyr Zelensky est arrivé ce jeudi à Paris où il a rencontré Emmanuel Macron En mai, la France avait créé la controverse en évoquant l'éventuel envoi de troupes au sol en Ukraine Depuis, le président français se fait plus discret sur la question Emmanuel Macron, qui a échangé mercredi avec des soldats ukrainiens formés en France a cependant réaffirmé son soutien à l'Ukraine Paris a déjà formé au total plus de 15 000 soldats ukrainiens dans différents domaines Hier, on a eu la visite de Zelensky à Paris Alors c'est très mal tombé au niveau du calendrier par rapport à ce qui se passe au niveau de la politique intérieure de la France avec le nouveau gouvernement qui doit présenter un budget avec soit des hausses d'impôts, de taxes ou des restrictions budgétaires en veux-tu en voilà par rapport à l'état des finances publiques et Zelensky, lui, repart avec encore des promesses de financement en veux-tu en voilà c'est-à-dire, chers compatriotes il n'y aura pas d'argent pour vous il n'y aura pas d'argent pour nous pour vous et moi pour nos écoles, notre justice notre police notre armée mais non, tout ça c'est pas pour nous, bien évidemment pour tout ce qui concerne le soutien aux plus démunis on aura de l'argent mais uniquement pour Kiev alors ce matin en préparant l'émission j'ai vu une vidéo très intéressante aux Etats-Unis on voyait une contribuable américaine qui dit mais moi je ne veux plus payer pour ces types-là c'est qui ces gens ? c'est qui ces gens ? qui sont ces gens ? voilà et donc on pourrait tous se poser la question on nous vend depuis maintenant quelques semaines qu'on a un nouveau gouvernement qui se prépare en France que la situation est catastrophique on notera au passage d'ailleurs que ceux qui l'ont créé sont tous en train de dire ah bah oui mais il ne faut pas prendre ces mesures-là ce n'est pas les bonnes qu'est-ce que ces gens ont fait pendant des années ? bon bref enfin toujours est-il que Zelensky va repartir encore avec un beau chèque et surtout alors des annonces sur le plan militaire des Mirage 2000 alors au printemps prochain printemps 2025 alors d'ici là je ne sais pas dans quel état sera la situation militaire mais ça paraît compliqué d'imaginer que ces Mirage 2000 qui vont être entre guillemets mis à jour par rapport aux nécessités du combat aérien moderne sans pour autant être capable de défier les avions de 5ème génération il ne faut pas se voiler la face est-ce que ces avions pourront peser quelque chose ? bon voilà ça reste tout ça est du déclaratif tout ça est très médiatisé mais sur le fond il n'y a pas d'effet immédiat et puis surtout est-ce qu'il y aura un effet dans 6 mois j'en doute fort Emmanuel Macron reçoit Zelensky à Paris et a donné son accord au versement de 35 milliards d'euros à l'Ukraine par l'Union Européenne cela veut dire 5 milliards plus de 5 milliards à la charge des Français cela représente la hausse de la taxe sur l'électricité ou la désindexation des pensions de retraite en un mot les Français vont se serrer la ceinture pour faire acheter par l'Ukraine des armes américaines qui vont tuer des dizaines de milliers de malheureux et tout cela alors qu'une paix est possible équilibrée entre l'Ukraine et la Russie c'est une honte absolue que M. Macron s'engage dans l'armée ukrainienne qu'il démissionne et la France ira mieux Bonsoir Slimane Bonsoir Le président ukrainien reprend son bâton de pèlerin est-ce à dire que le soutien des occidentaux s'estompe ? Oui on pourrait le dire d'abord il s'estompe il y a l'accoutumance cela fait 2 ans que ça dure donc il y a une forme de lassitude et il y a aussi les drames quotidiens les désastres humanitaires quotidiens au Moyen-Orient au Liban à Gaza tout cela fait que l'attention de la communauté internationale l'attention des Européens des opinions et gouvernements et aussi des Américains fait que le problème ukrainien est passé un peu à la périphérie de l'actualité internationale ajoutez à cela que les fournitures d'armes et de munitions qui étaient déversées sur l'Ukraine le sont beaucoup moins pour deux raisons d'abord les arsenaux des grandes armées occidentales sont en train de s'aménuiser et une partie de ces munitions sont en train de partir en Israël aussi bien des bases de l'OTAN en Europe que des États-Unis ajoutez enfin la montée en puissance des partis populistes et d'extrême droite en Europe occidentale qui elle se révèle de plus en plus anti-soutien proclame non seulement le retrait l'abaissement de leur soutien à l'Ukraine mais carrément de reprendre l'angle avec Moscou et c'est le cas vous vouliez de citer Trump c'est le cas de Donald Trump qui a pesté contre la visite de Zelensky aux États-Unis en l'accusant d'avoir fait campagne pour les démocrates alors dans ce constat Slimane juste quelques mots que peut-il chercher concrètement alors en principe il est porteur d'un plan de victoire qui impliquerait qu'il demande aux puissances occidentales Amériques en tête de lui permettre d'utiliser les armes offensives qu'il a notamment des missiles à l'intérieur dans les profondeurs du territoire russe derrière les défenses russes pour attaquer des rampes de lancement de missiles des aéroports stratégiques voire même des usines d'armement or comme tous les missiles européens sont porteurs de composants américains cela mettrait les États-Unis à un mois d'une élection présidentielle très sensible cela mettrait les États-Unis dans une position quasi impossible de s'y prononcer maintenant à la veille d'une élection capitale qui risque de ramener Trump au pouvoir les russes ont lancé une puissante contre-offensive dans la région de Kursk en reprenant un peu moins de 70 km² en 48 heures qui représente beaucoup de terrain en peu de temps sur le reste de la ligne de front avancé des russes sur le front de Louansk et également sur le front de Donetsk à noter qu'une importante partie du terrain a été sécurisée par les russes à l'est du village de Robotiné sur le front de Zaporitiens On va l'écouter Zelensky qui était hier à Paris juste son court message d'ailleurs voilà grosso modo il dit il vient demander des armes de l'aide avant l'hiver qui arrive et Emmanuel Macron lui dit oui oui bien sûr mais qu'est-ce qui peut se passer là et nous sommes quasiment on va arriver au troisième anniversaire malheureusement de cette guerre qu'est-ce qui peut se passer en fait cet hiver on en est à un demi-million de morts c'est une catastrophe cette guerre c'est une catastrophe un pays complètement ravagé il n'y a pas de gagnant là-dedans parce que même même Poutine qu'est-ce qu'il est arrivé à faire il est arrivé à faire à élargir l'OTAN et à transformer la Baltique en lac otanien donc c'est pas formidable bon la guerre elle est en train d'arriver au bout de l'épuisement parce que c'est devenu une guerre d'attrition et le plus épuisé des deux c'est l'Ukraine qui manque d'hommes et qui manque de matériel que nous n'arrivons même plus à fournir d'ailleurs tellement la guerre a consommé d'humains et de matériel les usines ne tournent plus en tout cas en Europe on sort de 30 années de désarmement donc d'ici qu'elles se remettent en route qu'on mette de l'argent c'est ce que l'on a essayé de faire là depuis un an on a beaucoup raconté parce qu'il y a eu des engagements de l'Europe il y avait eu des engagements américains même si aujourd'hui c'est un peu sur mode pause parce qu'évidemment il y a les élections américaines ça risque d'être sur le mode pause mais au total si vous voulez on a quand même mis pas loin de 300 milliards d'euros dans cette histoire entre l'aide économique et l'aide militaire plus tous les autres plus tous les autres pendant qu'on a parlé du coût humain il y a ce coût de 300 milliards plus tous les autres coûts indirects évidemment avec l'ensemble des crises qui se sont succédées parce que la première chose qu'on a faite c'est de faire des sanctions et contre les sanctions les russes ils ont fermé le robinet du gaz et du coup on s'est payé une augmentation de 25% sur l'alimentaire sur l'énergie et en fait nous les européens on est passé d'une dépendance aux russes à une dépendance des américains puisqu'on achète du gaz américain quatre fois plus cher on a toujours d'ailleurs de l'approvisionnement russe qui passe par l'Inde aussi qui revient jusque chez nous d'ailleurs on continue nous à importer du gaz liquéfié russe on continue à acheter des engrais russes mais là on touche à un problème qui est le contournement des sanctions qui est un autre sujet vous m'avez demandé où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on en est on en est que les ukrainiens sont vraiment épuisés qu'il y a un doute majeur sur la poursuite du financement américain parce que si Trump gagne ça va s'arrêter les allemands ont déjà annoncé qu'ils coupaient l'aide par deux alors qu'ils étaient le premier fournisseur d'argent en Europe mais ils sont touchés par la crise ils sont touchés par la crise en France il n'y a plus un rond puisqu'on est endetté jusqu'aux oreilles et que même les 3 milliards promis par Macron en février dernier n'ont toujours pas été voté donc je ne sais pas d'où ils viennent les 3 milliards peut-être du budget de la défense qui serait une quota mais c'est vers ça qu'on va donc pas beaucoup d'argent des usines qui ont du mal à redémarrer faute de commandes publiques donc la guerre elle s'épuise les belligérants s'épuisent et surtout les ukrainiens alors parallèlement à ça on a aussi appris qu'il y avait donc une brigade qui est d'infanterie mécanisée invraisemblablement qui est en cours de formation en France avec environ donc 2300 soldats avec donc une articulation classique avec 3 bataillons d'infanterie et leurs appuis du génie de l'artillerie de la reconnaissance et puis de la surveillance sol-air et on va alors d'autres soldats alors ça il y a 2300 soldats qui seront en formation en France et pour compléter la brigade et l'amener à un niveau de 4000 5000 hommes selon les standards occidentaux il y a d'autres soldats qui eux aussi sont en cours de formation ou qui vont être formés en Ukraine alors il paraît que dans l'effectif on a des soldats qui ont déjà une expérience du combat d'autres qui sont des jeunes recrues et en ce qui concerne l'équipement détaillé on serait avec 128 véhicules de l'avant blindés les fameux VAB reste à savoir si c'est les VAB à 4 roues qu'on avait dans notre armée il y a encore quelques années ou leurs modèles à 6 roues qui sont beaucoup plus efficaces en terrain difficile 18 canons César donc là ça porte les appuis d'artillerie à un niveau très important 18 blindés AMX-10 RC alors là on se demande encore à quoi ça sert de les envoyer là-bas puisque la majorité de ceux qu'on a vu engagés au combat ont tenu quelques heures pour certains quelques jours au maximum pour d'autres des camions et puis une vingtaine de postes Milan donc le missile anti-char franco-allemand voilà alors l'intérêt c'est surtout pour les Césars 18 canons César c'est une force de frappe quand même très importante même si les artilleurs ukrainiens depuis qu'ils utilisent des Césars ont souligné que la très haute technologie comme l'avait déjà montré celle de la Wehrmacht pendant toute la seconde guerre mondiale à l'Est et pas forcément ce qu'il y a de mieux adapté aux conditions climatiques notamment quand on a beaucoup de poussière en été ou quand on a de la boue comme ça va bientôt être le cas d'ailleurs sur la partie automnale alors tout d'abord l'Allemagne a livré de nouveau Iris T à l'Ukraine afin de renforcer la défense aérienne toujours mise à rude épreuve par les raids réguliers des russes sur le pays ceux qui pensent que ce que fait l'union européenne est bon et stratégiquement juste peuvent continuer à soutenir les ukrainiens ceux qui ne sont pas d'accord comme la Hongrie ne le font pas cela dépend des gouvernements nationaux nous respectons le droit européen nous respectons toutes les réglementations mais si des gens qui obtiennent l'asile en Hongrie souhaitent venir à Bruxelles nous sommes prêts à les aider lors de la conférence de presse tenue au parlement européen le premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré sans détour que l'Ukraine ne pourrait pas remporter la guerre contre la Russie et que l'union européenne devrait prioriser la recherche d'un cesse-en-feu entre Kiev et Moscou depuis que la Hongrie assure la présidence tournante du conseil de l'union européenne Orban ne cesse de se démarquer des autres dirigeants européens ses prises de position divergente souvent jugée contraire au consensus de l'EE exacerbe les tensions le point de discorde majeur concerne la gestion de la guerre en Ukraine alors que la majorité des pays européens soutient activement Kiev à travers des livraisons d'armes et des sanctions contre Moscou Orban a adopté une position plus ambivalente début juillet dans le cadre d'une mission qu'il a qualifiée de mission de paix le premier ministre hongrois s'est rendu à Kiev Moscou et Pékin ce périple a provoqué un tollé à Bruxelles qui perçoit les actions de la Hongrie comme une tentative de nuire à l'unité européenne en matière de politique étrangère Bruxelles craint qu'Orban ne joue un rôle de médiateur autoproclamé affaiblissant ainsi la position de l'E sur le conflit Lors de la conférence de presse Orban a également affiché sa proximité avec l'ancien président américain Donald Trump affirmant qu'il ouvrirait des bouteilles de champagne si le candidat républicain remportait les élections présidentielles de novembre Cette déclaration souligne l'alignement politique d'Orban avec des figures populistes conservatrices qui prônent souvent une approche moins interventionniste dans les affaires internationales en opposition avec la majorité des dirigeants européens actuels Alors que la majorité des pays européens considère la Russie comme une menace après l'invasion de l'Ukraine Orban continue d'entretenir des relations relativement cordiales avec Vladimir Poutine Ce rapprochement alimente les accusations selon lesquelles la Hongrie pourrait devenir un cheval de trois Russes au sein de l'Union Européenne cherchant à saboter les efforts européens visant à soutenir Kiev Il considère que la meilleure option serait d'accepter une paix négociée même si cela implique des concessions territoriales Cette approche va à l'encontre de la position dominante au sein de l'EU qui reste favorable à une victoire militaire ukrainienne et au rétablissement de l'intégrité territoriale du pays L'Union Européenne de son côté peine à trouver un équilibre entre le soutien inconditionnel à Kiev et la gestion des dissensions internes Les sanctions économiques imposées à la Russie bien qu'efficaces sur certains points commencent à peser sur les économies européennes Les combats ont désormais gagné les rues de la ville de Toretsk dans l'est de l'Ukraine Les russes sont entrés dans cette ville fortifiée depuis 2014 et ils progressent un pâté de maison après un autre C'est encore un coup dur pour la défense ukrainienne dans la région de Donetsk Alors là à Toretsk les russes sont à la manœuvre et ça progresse de manière assez significative depuis une semaine maintenant c'est quand même assez intéressant de voir que pour un secteur en zone urbaine on a une telle progression ces derniers temps donc là encore il semblerait que ce soit lié à la tactique et aux moyens dont dispose l'armée ukrainienne c'est à dire que les secteurs sont tenus par peu d'hommes avec semble-t-il un appui de drones qui est important et qui leur permet de résister un peu moins d'artillerie on a certains commentateurs qui nous disent que l'apport en munitions venant d'Occident a permis à l'armée ukrainienne de passer d'un rapport de force de 1 contre 8 au niveau de l'artillerie à 1 contre 3 reste à savoir où parce que je pense que c'est une réalité mais qui si on l'a réparti sur l'ensemble du front est plutôt vrai dans le secteur de soumis de course qui est dans celui de Kharkov que dans les autres secteurs du Donbass parce que ce qu'on constate sur le terrain c'est qu'il n'y a pas une augmentation significative du nombre de coups tirés par l'artillerie ukrainienne dans l'ensemble de cette zone notamment pour défendre ses positions et donc on a les Russes qui sont à la manœuvre avec des groupes d'assaut très légers très mobiles en zone urbaine et qui continuent de progresser là Torets qui est à peu près conquise à environ 40-45% de l'agglomération et les Russes sont arrivés au centre de la ville et ils continuent des attaques de flanquement vous le voyez donc depuis Nilipivka vers Leonidivka en s'infiltrant par la petite vallée qu'on voit là c'est Krivi Torets qui coule là en bas de l'axe de Nilipivka et donc je pense que comme d'habitude les Russes voient que les défenses en face sont légères donc qui continuent de progresser et d'affecter des forces dans cette zone là je rappelle quand même que en ce qui nous concerne le secteur de Torets comme celui de Sévers que sont des secteurs d'opération d'axe secondaire d'offensive russe c'est pas les offensives principales mais par effet d'opportunité ça peut le devenir dans les semaines qui viennent si on voit un effondrement des défenses dans ce secteur là ou dans un autre la région de Dnipro bien plus au nord donc Dnipro c'est cette ville qui est ici à cheval sur le Dniepr au sud-ouest de cette ville ici un système Patriot a été repéré par un drone d'observation russe il y a eu plusieurs frappes sur ce système Patriot et dans cette frappe le radar du système a été endommagé donc la frappe qui a eu lieu le 9 octobre donc ici on voit bien la frappe qui a lieu à proximité donc du radar donc on ne peut pas confirmer une destruction avec un tir direct mais au minimum un radar endommagé si vous voulez l'intention russe de garder une influence sur l'Ukraine elle était là depuis 1991 date de l'indépendance de l'Ukraine or qu'est-ce que nous avons fait nous c'était les accords de Minsk avant les accords de Minsk qu'est-ce qu'on a fait vous savez que quand l'Ukraine a déclaté son indépendance les américains étaient contre le père Bush qui était au pouvoir à l'époque a dit non surtout pas de guerre ethnique Mitterrand est allé à Kiev expliquer que Kiev était la capitale historique de la Russie donc on n'était pas franchement sur la ligne pro-indépendance qu'on a aujourd'hui quand l'indépendance est arrivée la première chose qu'on a fait c'est d'aider les russes à dénucléariser l'Ukraine car les gens ont oublié mais lors de la fin de l'URSS l'Ukraine avait sur son sol 5000 armes nucléaires soviétiques on les a forcés à enlever ces armes et les renvoyer en Russie ensuite qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? on a fait que on a conforté un système de relation avec la Russie où de plus en plus on était soumis à la dépendance énergétique ça c'est les allemands qui ont choisi d'acheter à fond du gaz russe parce que leur système c'était la dépendance au gaz russe pour fabriquer une économie compétitive à l'export donc toute la classe politique allemande était d'accord on a désarmé et alors que les Russes disaient on continuait à dire qu'ils ne laisseraient pas l'Ukraine aller dans l'OTAN qu'est-ce qu'on a fait ? nous on a désarmé massivement on se retrouve aujourd'hui français allemands ou britanniques les trois principales puissances européennes peuvent aligner chacun pas plus de 150 à 200 avions 200 chars quelques dizaines de camions et pour la France 10 frégates point barre et donc quand vous désarmez que vous mettez sous le contrôle des Russes en matière d'énergie et qu'en même temps vous dites on va protéger l'Ukraine dans l'OTAN il y a juste une légère contradiction et qui se termine très très mal à la fin puisqu'on a si vous voulez ni négocié ni dissuadé les Russes et quand il y a eu cette triste affaire de la Crimée en 2014 on a continué qu'en avant les Allemands ont fait Gazprom 2 le deuxième et nous qu'est-ce qu'on a fait on a vendu des bateaux de guerre on a vendu des Mistral à la Russie qui ont dû être annulées après 2014 on a vendu la Russie André ne se passer là. On attaque l'hiver qui arrive, 3ème anniversaire. Donc il y a des élections américaines, on va y revenir dans un instant. Mais qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure ? Tout le monde est un peu épuisé, évidemment. Il n'y a plus d'argent en Europe. Il n'y a plus d'argent en Europe. Il n'y a plus en avoir aux Etats-Unis si Trump est réélu. Mais l'Ukraine résiste toujours quand même. L'Ukraine résiste et c'est tout à son honneur. Ce n'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'on va probablement arriver à un moment où par épuisement, il va bien falloir s'asseoir à la table de négociation. Je rappelle dans le livre que cette table de négociation, elle a existé quelques semaines après le début, au mois de mars avril 2022. Il y avait eu une négociation entre Russes et Ukrainiens sous médiation turque qui avait abouti à un préaccord. Avec même un communiqué qui est publié dans les annexes de mon livre. Donc cette guerre, elle aurait pu s'interrompre dès 2022. Et c'était quoi le deal ? C'était neutralité pour l'Ukraine mais entrée dans l'Union Européenne et une sorte de partage territorial non reconnu de la Crimée et Donbass avec un règlement sous forme d'élections à terme, à 15 ans, etc. En ce qui concerne le secteur de Soumy, Kourtsk, vous le voyez, la situation a encore évolué hier en faveur des Russes. Alors je vous ai toujours mis la ville de Soujak qui est le cœur du saillant que tiennent les Ukrainiens en territoire russe, avec en turquoise les lignes d'approvisionnement principales, dont la R200 qui mène à Soumy, qui est la ligne de vie de l'armée ukrainienne dans ce saillant. J'ai mis aussi la route qui monte vers Lyubimovka et qui est aujourd'hui, vous le voyez, menacée puisque les Russes ont avancé vraisemblablement jusqu'à la ligne pointillée rouge hier, grâce à une pénétration qui est arrivée, donc c'est Novosivanovka, je crois, si je ne dis pas de bêtises, même si on ne voit plus très bien le nom, il y a eu une colonne blindée mécanisée russe qui a réussi une percée dans ce secteur et qui a bousculé les Ukrainiens, ce qui fait que vous avez les deux flèches bleues pointillées qui marquent les replis ukrainiens pour ne pas se faire encercler. Et on a vu simultanément au nord des attaques russes, vous voyez les flèches qui sont dans le secteur de Kamyshevka, avec l'obligation pour les Ukrainiens de lancer des contre-attaques, c'est la flèche bleue pleine, pour éviter la chute de Novaya Soroshina, qui est à des points de résistance importants dans le secteur pour l'armée ukrainienne. Donc la situation, les Russes avaient un petit peu buté ces dernières semaines sur les défenses ukrainiennes dans la zone ouest du Saïan. Et on voit que là, hier, ils ont réussi un coup tactique intéressant, qui a des effets importants derrière, puisque ça force les Ukrainiens à se replier. Les Occidentaux qui devaient apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, ne les ont pas apportées. La question de savoir qui protégerait l'Ukraine après n'a pas vraiment été traitée. Et la troisième chose, c'est que Boris Johnson, qui était à l'époque Premier ministre de l'Angleterre, est allé voir Zelensky à Kiev en lui disant « Surtout, il ne faut pas signer avec Poutine parce que c'est un meurtrier ». Et donc la négociation s'est interrompue. Mais ce que je dis dans le livre, c'est que très probablement, on va repartir sur le même genre de base, dès lors qu'il y aura comme principe le fait que l'Ukraine sera neutre. Vous avez... – Oui, c'est ça. Donc il y aurait une neutralité hors-autant ou dans l'OTAN ? – Hors-autant. Le paradoxe de toute cette histoire, c'est que toute cette guerre vient du fait de l'élargissement de l'OTAN. Les Russes se sont vraiment énervés en Géorgie, d'abord en 2008, puis en 2014, à cause de cette politique de George Bush Fisch, à l'époque, qui disait « Il faut que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ». Ça, c'était inacceptable pour les Russes. Le plus drôle aujourd'hui, si j'ose dire, c'est que c'est Biden qui ne veut pas te faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. – Oui, après l'avoir voulu... – Après avoir dit que le principe, c'était la porte ouverte, aujourd'hui, alors qu'on arrive au bout de l'équation, les Américains et les Allemands disent « Pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ». Donc, on va être dans une situation où les Américains vont tourner les talons, parce que c'est comme ça que ça va se passer, les Américains ont tenté... – Même si c'est Kamala Harris qui l'emporte, les démocrates qui soutiennent plus, évidemment, que Donald Trump, quoi. Alors, Donald Trump est un rationnel, lui. Donc, qu'est-ce qu'il dira... – Sous le fond des choses, si vous voulez, pour l'Amérique, le XXIe siècle se joue face à la Chine. – Pour eux, l'Europe, c'est derrière eux. Donc, considère que l'Ukraine, c'est la responsabilité des Européens. C'est comme les Balkans, c'est que les Européens sont débrouillés. Eux, ils vont... Je ne pense pas qu'ils vont démanteler l'OTAN, sauf que sous Trump, il y a peut-être un risque dans ce domaine. Mais, globalement, ils ont déjà commencé à tourner les talons. Ils n'ont pas envie d'être englués dans l'histoire ukrainienne. Donc, ils ne veulent pas de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est trop dangereux, ça demande trop d'efforts. Je vais vous dire aux Européens, vous vous en occupez, et eux vont s'occuper de la Chine, et des Philippines, et de l'Australie, et du Pacifique. C'est ça le sujet. Direction la région de Soumy, où un radar ukrainien utilisé dans la guerre électronique a été détruit dans la journée du 8 octobre, ici, exactement. Il s'agit d'un plastoun, ici, qui était prépositionné, non loin de la ligne de front et du territoire russe. Eh bien, on note que, vraisemblablement, à partir de la semaine prochaine, la période de pluie va commencer sur la majorité du front en Ukraine, alors pas sur la totalité. Vous imaginez bien qu'entre Soumy et la Crimée, les apparogés, on n'a pas le même climat, et que la pluie ne va pas arriver de la même manière, avec la même intensité. Mais disons que, globalement, on peut situer, donc, à la semaine prochaine, le début du point de bascule entre la météo estivale et la météo autonale, et donc son corollaire, qui est la fameuse Rasputitsa. Ce qu'il faut donc bien prendre en considération en voyant cette carte, c'est que les Russes sont à l'offensive, à Soumy, à Kupiansk, enfin, dans le secteur de Soumy, de Kupiansk, de Severks, de Toretsk, de Pokrovsk. Pokrovsk, je l'ai entouré, je ne l'ai pas ajouté pour ne pas surcharger la carte. Dans le secteur d'Ougledar, même si on est sur de la rectification du front, il y a quand même des actions offensives. Et puis, le fameux secteur de Kupiansk, qui s'est donc réveillé en début de semaine. C'est ça ? Non, les Russes vont exiger de conserver la Crimée, qui, au passage, dans l'histoire, était turque avant d'être russe. Oui, oui. Ils vont exiger de garder le Donbass qu'ils ont déjà annexé officiellement. Nous, nous n'allons pas reconnaître l'annexion, mais on va considérer qu'il y a un cessez-le-feu, un peu comme il y avait sur le partage de l'Allemagne après 1945 ou de la Corée après la guerre de Corée. Donc, il y aura une situation transitoire, peut-être des élections dans le processus. Mais enfin, en fait, après, il faut... Après, le problème qui sera posé aux Européens et dont ils ne s'occupent pas du tout, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'Ukraine ? Parce qu'une fois qu'on a dit qu'elle rentre dans l'Union Européenne, qui va payer et qui va assurer sa sécurité ? Et surtout, Pierre Lelouch, ce qui apparaît aussi à travers votre livre « Engrenage et le basculement du monde », c'est qui pilote ça, en fait, aujourd'hui ? En réalité, personne. Oui, c'est peut-être la difficulté, justement. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à mettre les gens autour d'une table. Alors, quelle table et à quelles conditions ? Mais on se demande qui est le pilote, véritablement. Aujourd'hui, les Américains ont les yeux entièrement tournés sur leur élection interne. Ils parlent de tout sauf de l'Ukraine. En Europe, on parle de budget. En France, la situation du gouvernement allemand est extrêmement fragile aussi. L'Italie parle d'immigration. On parle de tout sauf de ce qu'est-ce qu'on va faire avec l'Ukraine après cette guerre. Or, c'est la question de fond. Madame van der Leyen, qui s'est instituée chef de guerre alors qu'elle n'en a pas la compétence, peu importe, l'idée, ça a été et on fait rentrer l'Ukraine de façon accélérée dans l'Union. Oui, mais enfin, reconstruire un pays comme l'Ukraine qui, je le rappelle, est plus grand, c'est un pays plus grand que la France, il y en a pour au moins 700 milliards d'euros, sans compter l'agriculture, parce que c'est un immense pays agricole qui va pomper toute la politique agricole commune au détriment, naturellement, de notre pays. C'est le grenier abolé un peu de l'Europe. Qui va payer et surtout, qui va assurer la sécurité ? Parce que ce que les Français ne savent pas, c'est que les traités européens prévoient un article comme l'article 5 de l'OTAN qui dit que si un Etat membre est agressé, tous les autres viennent à son secours. C'est l'article 47.2 des traités européens. Allez Pierre, donc le secteur de Kupiansk s'est à nouveau réveillé au cours des dernières heures, des derniers jours. On a vu d'abord une attaque, alors donc, vous voyez Kupiansk qui est encadré en bleu foncé. Vous avez ensuite le tracé en bleu clair schématique de la rivière Oskolle. Et donc, on a vu ces dernières 48 heures des attaques russes depuis le nord du côté de Sinkivka en direction de Petropavlivka. Et depuis, c'est surtout le secteur au sud qui nous intéresse, le secteur du saillant de Pichané ici, on a vu des attaques russes à la fois dans la partie nord-est du saillant à Tébivka, où là, les russes sont à la manœuvre pour reprendre le terrain qui avait conquis une petite contre-attaque locale ukrainienne il y a quelques semaines et donc consolider leur flanc. Et puis, surtout, à l'ouest du saillant, on a constaté des attaques sur trois axes tactiques pour s'emparer notamment de Sinkové qui est tout au sud ici, où se trouve un des derniers points de passage, un des derniers points de franchissement de l'Oskol pour l'armée ukrainienne parce que si ce point de passage est pris, il n'y aura plus pour toutes les troupes ukrainiennes qui sont dans le saillant qui est formé donc au nord de cette progression russe, donc entre Kupyansk et puis Ivanivka, eh bien, il n'y aura plus qu'un seul point de passage, c'est Don Kupyansk. Dans les affaires internationales, il faut entendre ce que dit le type d'en face. Le type d'en face dit, moi je veux garder l'Ukraine dans ma zone d'affluence. Bon, nous, face à cette position-là qui a été constante et dans tous les bords, y compris Navalny avant d'être mis dans les geôles de Poutine, il disait la même chose. Gorbatchev, Solzhenitsyn disaient la même chose. Bon, quand vous avez cette position en face de vous, soit vous prenez les mesures militaires qui s'imposent, c'est-à-dire vous réarmez et vous imposez une dissuasion pour protéger l'Ukraine, soit vous négociez. Mais on n'a fait ni l'un ni l'autre. Et on se retrouve à la fin avec cette tragédie d'abord de la Crimée en 2014, puis ensuite de 2022. On vous a montré ici avec les lignes bleues foncées les principales lignes de défense de l'armée ukrainienne autour de Séversk. Voilà. Donc pour le moment, elles n'ont toujours pas été atteintes. L'Union européenne donne son feu vert à un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine. Il sera progressivement remboursé grâce aux intérêts des actifs russes gelés au début du conflit. Sur les 270 milliards d'euros d'actifs russes gelés, environ 210 milliards d'euros sont dans l'UE. Les bénéfices générés sont estimés entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an. Un accord initial prévoyait que le G7 est accorderé 45 milliards d'euros à Kiev. Au final, l'UE a dû mettre plus d'argent sur la table car Washington a conditionné sa participation à une extension des sanctions de l'UE contre Moscou. Ces sanctions sont votées tous les 6 mois à l'unanimité mais l'UE souhaiterait les renouveler tous les 3 ans pour plus de stabilité. Aussi, les États-Unis craignent qu'un État membre qui bloquerait ces sanctions ne fasse tomber le plan à l'eau. De son côté, la Hongrie a d'ores et déjà déclaré qu'elle freinerait un changement du régime de sanctions jusqu'à la présidentielle américaine. Kiev pourra librement décider de l'utilisation de ses fonds. La balle est à présent dans le camp du Parlement européen qui doit à son tour donner son accord. ensuite, on passe au grand secteur de Pokrovsk. Cette fois-ci, Pokrovsk, on a pu vous l'afficher parce que là, les combats se sont surtout concentrés sur le saillant russe. Vous voyez, il y a plusieurs flèches rouges qui partent du saillant doré de Chétiné dans à peu près toutes les directions. On constate quand même que les efforts principaux s'effectuent pour toujours le même objectif, c'est-à-dire encercler Selydové qui se trouve donc au centre de la partie nord de la zone. Que les Russes veulent ainsi couper, alors vous avez toujours en turquoise, les voies de ravitaillement, veulent couper les voies de ravitaillement qui mènent de Pokrovsk à Selydové pour faciliter la chute, enfin la prise de la ville pour eux. et qu'ensuite ils essaieront probablement de couper la route qui descend de Pokrovsk vers Shevchenko puis ensuite de Konstantinopil vers Novosilovka tout au sud, parce que ça c'est un des grands axes de la logistique ukrainienne. Et on voit par contre de manière assez surprenante qu'autour de Kourahové on a toujours des combats qui sont en cours avec des actions offensives russes sur le plan tactique mais que la situation reste figée maintenant depuis je pense ça fait trois semaines que ce saillant à l'est de Khernik et de Kourahovka demeure et que les Russes ne tentent pas plus alors peut-être que c'est la rotation de leur compagnie et de leurs unités et qu'ils ont préféré pour le moment reprendre des actions alors qu'elles s'étaient un peu éteintes ces dernières semaines dans la partie nord de ce saillant offensif d'Orette Chétine On va avec vous Georges Malbruneau et on part donc ce matin pour les Etats-Unis on est à 25 jours de la présidentielle là-bas et clairement rien n'est fait Effectivement une élection qui reste très serrée puisque d'après la moyenne des sondages nationaux Kamala Harris dépasse de deux points seulement Donald Trump autant dire que rien n'est joué Dans l'entourage de la candidate démocrate l'inquiétude perse les journaux s'en font l'écho on lui reproche son manque de présence médiatique qu'elle laisse trop d'espace à Donald Trump bref que Mme Harris ne prend pas assez de risques dans une campagne menée à un train de sénateurs alors que l'issue est des plus incertaines face à un Donald Trump qui lui meeting après meeting et même s'il a été condamné récemment au pénal peint un tableau de plus en plus sombre d'une Amérique ravagée selon lui par les migrants une inflation galopante et une bien-pensance dévastatrice Et elle a un autre problème la vice-présidente Kamala Harris c'est qu'elle a bien du mal à se démarquer de Joe Biden et de son bilan Effectivement on croyait qu'après son débat remporté il y a un mois face à l'ancien président républicain une dynamique Harris avait été enclenchée en fait les critiques ont redoublé sur son incapacité à avoir un discours à elle et son manque de profondeur sur beaucoup de dossiers la candidate démocrate mène une campagne centriste à destination des modérés elle a réussi à débaucher la fille de l'ancien vice-président républicain Dick Cheney et elle espère que cette prise de guerre pourra convaincre les rares électeurs encore indécis mais c'est loin d'être gagné une grève des dockers a rappelé que la situation économique restait fragile alors que le coût de la vie est au premier plan des préoccupations des américains et puis il y a surtout sa difficulté vous le disiez à s'écarter de l'héritage de Joe Biden en politique intérieure comme dans les relations avec le reste du monde Kamala Harris a d'ailleurs commis une bourde lors d'une émission télévisée en étant incapable de trouver une décision à redire au bilan de Joe Biden on comprend bien qu'il y a eu urgence pour relancer cette campagne les démocrates ont donc finalement sorti de leur chapeau un joker un joker nommé Barack Obama le très charismatique ancien président était hier en campagne en Pennsylvanie un état très disputé le premier président noir des Etats-Unis reste populaire il va mouiller sa chemise en se rendant sur le terrain dans plusieurs Etats-clés d'ici au 5 novembre et l'équipe de campagne de Mme Harris laisse entendre qu'un autre joker devrait bientôt les rejoindre en la personne de l'ancien président Bill Clinton le signe que la partie est encore loin d'être gagnée pour Kamala Harris dont on peut se demander si elle pourra passer la vitesse supérieure dans la dernière ligne droite ce qui est inquiétant c'est qu'en 2016 on avait sorti la vieille garde comme ça Obama Clinton et ça n'avait pas réussi à Hillary merci beaucoup à vous mon cher Georges la guerre en Ukraine c'est aussi tout un monde qui est en train de basculer en fait aujourd'hui alors lié ou pas en fait à cette guerre mais en tout cas qui a commencé avec un axe Russie Chine et pays du sud en quelque sorte non ? alors voilà cette guerre elle est centrale pour deux raisons la première c'est qu'elle touche une zone tampon qui de tout temps a été une zone de sang tragique entre l'Allemagne et la Russie donc la question qui va se poser assez vite c'est qui va contrôler cette zone après la guerre la préparation de l'après-guerre aura une influence majeure sur le devenir de l'Europe de l'Ouest et même le devenir de l'Union Européenne donc c'est central cette question là est centrale mais la guerre d'Ukraine en même temps elle a déclenché ou elle a accéléré des forces qui étaient déjà là des mouvements telluriques qui font que le monde est en train de basculer et qu'on va avoir en face de nous dans la mécanique de cette guerre non déclarée entre l'OTAN et la Russie parce qu'en fait c'est une guerre par procuration qui s'est installée entre nous et les Russes on a fabriqué en face de nous une alliance que moi j'appelle les quatre cavaliers de l'apocalypse la Russie la Chine la Corée du Nord et l'Iran et c'est les mêmes qu'on retrouve au Proche-Orient donc ce qu'on voit aujourd'hui c'est l'interconnexion l'imbrication entre le conflit au centre-Europe puis le conflit à côté et on est en train de voir devant nous un unique théâtre stratégique avec les mêmes acteurs des Américains des Russes des Iraniens qui vendent des missiles aux Russes des Chinois qui contournent les sanctions contre l'Iran et contre la Russie et derrière ces quatre-là vous voyez apparaître quelque chose qui s'appelle les BRIC+, c'est-à-dire l'union des pays du Sud qui ont tous des intérêts divergents mais dedans il y a l'Inde il y a l'Arabie Saoudite désormais il y a la Turquie qui est aussi membre de l'OTAN dans ce groupe-là il y a un point commun c'est que ils en ont assez de la domination occidentale et notamment américaine une sorte de contre-modèle qui est en train d'émerger avec sa banque de développement avec son système de financement de transfert financier parce qu'ils ne veulent pas être soumis aux sanctions sur le dollar bref c'est un moment tournant et c'est aussi un moment tournant et ça je veux insister là-dessus M. Rocher c'est qu'il y a 30 ans au moment de la chute du mur de Berlin et de la dislocation de l'URSS on a tous cru moi j'avais écrit un livre à l'époque qui s'appelait Le Nouveau Monde où j'étais moins optimiste que ça mais l'époque c'était bon on change d'époque la guerre froide est finie on rentre dans un moment qui va être un moment de paix Fukuyama avait fait vous vous souvenez le lien de l'histoire et pendant 30 ans on a espéré qu'on rentre dans ce moment de paix là avec la guerre du Ken on rentre dans un basculement dans un autre monde où on voit que la violence est décomplexée on voit réapparaître les guerres identitaires parce qu'on croyait que la mondialisation effaçait les identités qu'on avait fabriqué des peuples interchangeables il y avait des guerres ici et là il y a eu le Kosovo etc il y avait toujours le Proche-Orient mais on se disait on va aller vers la paix en fait aujourd'hui et là on voit bien que c'est un moment de violence on va ressurgir la guerre en Europe ressurgir la guerre en Orient et ça ne peut être que le début malheureusement parce qu'on risque de voir une escalade on voit des risques de guerre évidents à Taïwan en Asie donc on est dans une planète qui est en train de bouillir au milieu de changements climatiques de pandémies donc ce sont des moments graves pour l'avenir de l'humanité en ce moment D'accord Alexandre parlons du sommet des BRICS qui aura lieu dans quelques semaines à Kazan en Russie et il y a beaucoup de discussions sur un système de paiement je pense que c'est le grand sujet que les BRICS vont aborder lors de leur événement il semble que la Russie prenne les devants pour mettre en place un système de paiement d'après ce que je comprends il s'agira d'un système de paiement au niveau gouvernemental nous ne parlons pas de quelque chose qui interagira avec le consommateur ou le client réel mais nous envisageons peut-être un système de monnaie numérique ou un panier de devises la vision évidemment du monde change c'est-à-dire que nous on a toujours nos yeux d'occidentaux ou américains et on voit les choses en fait d'une certaine manière mais l'ensemble en fait du monde a beaucoup plus d'influence aujourd'hui les pays du sud les BRICS comme vous l'avez dit la Russie la Chine ce que vous dites est très vrai je le décris dans le livre on a cru les bons esprits chez nous on a cru que en livrant cette guerre par procuration pour l'Ukraine et contre la Russie on défendait nos propres idéaux les droits de l'homme la souveraineté des états etc tous les grands principes de l'état de l'état de droit au niveau international sauf qu'on s'est aperçu que les pays du sud ne nous suivaient pas qu'ils ne souhaitaient pas s'associer aux sanctions contre la Russie et qu'ils étaient extraordinairement frileux or c'est exactement l'inverse qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient où Israël est dénoncé comme la pointe avancée du colonialisme blanc contre le palestinien qui lui est érigé comme le symbole victime du colonialisme occidental et donc vous avez un raidissement incroyable au Proche-Orient contre l'Occident l'instrumentalisation de la Cour internationale de justice qui poursuit l'état d'Israël pour génocide tenez-vous bien l'état qui lui-même avait été créé par les Nations Unies parce que le peuple juif avait été exterminé par les Allemands donc la légitimité d'Israël c'est la communauté internationale et la lutte contre le génocide or c'est cette accusation qui lui est envoyée aujourd'hui avec le soutien d'un grand nombre de pays du Sud et même aujourd'hui de nos propres étudiants à Sciences Po ce qui fait qu'il y a un renversement donc vous avez un renversement au niveau des valeurs un contournement organisé des sanctions on a pris des sanctions énormes contre la Russie sauf que la Russie elle vend des choses dont le monde entier a besoin c'est-à-dire du pétrole et des engrais et accessoirement de l'agriculture et tout le monde continue à l'exprimer à commencer par la Chine l'Inde le maire qui avait dit on s'en souvient que la Russie aurait un genou aujourd'hui elle a un taux de croissance qui est trop quatre fois supérieur à celui de la France elle a un endettement moindre que la France enfin c'est le monde à l'envers eh bien la première chose à dire est que bien sûr les Russes président les BRICS donc je veux dire ils vont être le pays haute à Kazan qui est bien sûr une ville à l'intérieur de la fédération de Russie ils coordonnent donc avec tous les autres états des BRICS et ce sont eux qui présenteront la proposition bien que je soupçonne qu'il s'agira d'une proposition dans laquelle les autres états clés des BRICS qui pour ce but seront l'Inde la Chine l'Afrique du Sud évidemment le Brésil mais aussi l'Arabie Saoudite et l'Iran participeront et seront impliqués et je pense qu'il est absolument clair maintenant que la priorité sera de mettre en place ce système de paiement ce système de paiement international et nous avons eu la plus forte indication de cela jusqu'à présent parce qu'il y a quelques jours la Russie a tenu une réunion de son Conseil de sécurité j'ai souvent discuté du fait que le Conseil de sécurité russe ne traite pas seulement des questions de défense de sécurité et de politique étrangère c'est essentiellement l'organe principal de prise de décision sur toutes les questions en Russie quoi qu'il en soit ils ont tenu une réunion et nous savons parce que Poutine nous a dit que le sujet de discussion lors de cette réunion était la mise en place de ce système de paiement international une réunion entière du Conseil de sécurité a été consacrée à cette discussion particulière et la liste des personnes qui ont assisté à cette réunion a révélé qui est la personne chargée de sa mise en place et sans surprise il s'est avéré que c'était Elvira Nabyulina qui est évidemment la présidente de la banque centrale de Russie elle n'est pas membre du Conseil de sécurité donc elle a clairement été invitée à assister on lui a demandé de fournir un rapport que nous n'avons pas vu nous ne savons pas ce qu'elle a dit mais elle a fourni un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en place de ce système de paiement international maintenant à en juger par les mots de Poutine et nous n'avons qu'un extrait de ces mots introductifs il a essentiellement présenté Nabyulina à la réunion et a exposé le cadre général de ce que serait la discussion comment cela affecte-t-il le dollar américain l'USD que va dire l'Occident que vont dire les Etats-Unis face à tout cela l'Occident ne va pas du tout apprécier cela maintenant à cause de cela la façon dont cela est dévoilé je pense que vous constaterez probablement que pour les petites transactions pour les touristes voyageants ou les hommes d'affaires individuels qui veulent transférer de l'argent d'un endroit à un autre ils utiliseront toujours les systèmes occidentaux SWIFT et le dollar américain donc nous n'allons pas assister à un effondrement dramatique du dollar américain mais ce système de paiement que les Russes et les Etats des BRICS vont travailler à mettre en place je pense qu'avec le temps il va affecter le dollar américain et l'essentiel est que nous parlons de transfert de fonds en gros de gros paiement donc des transferts de pétrole des transferts de céréales des transferts de grands stocks de machines outils et ce genre de choses et nous parlons probablement de seulement quelques années vous commencerez à voir un effet significatif sur la position du USD c'est la première étape la plus difficile et décisive si vous voulez dans cette direction la maison blanche de Biden a vraiment gâché les choses avec celle-ci je me demande s'ils ont jamais pensé aux effets de tout cela atteignant même le dollar américain lorsqu'ils ont lancé le projet Ukraine non je ne pense pas qu'il l'ait fait je lisais et je pense que c'était dans Foreign Policy ou Foreign Affairs ou quelque chose comme ça un long article écrit par Tony Blinken le secrétaire d'état dans lequel il parle des énormes défis auxquels les Etats-Unis sont confrontés face aux puissances révisionnistes supposément la Chine et la Russie et comment ils défendent la liberté et la démocratie et tout cela et ils ne semblaient pas du tout être conscients de ce grand changement qui commence à se produire je ne pense pas que cela le concerne je ne pense pas que cela concerne beaucoup de gens aux Etats-Unis je pense que il y a certaines personnes qui le comprendront au sein du Conseil de la Réserve fédérale probablement au trésor américain mais vous savez même leurs habitudes se sont développées au fil des décennies je ne pense pas qu'ils croient profondément que le dollar puisse vraiment être remis en question ils supposent que le système de Bretton Woods sera là pour toujours parce qu'il a été là aussi longtemps qu'ils peuvent s'en souvenir et je pense que c'est une vision complaisante je veux dire dans les années 1920 les gens à Londres pensaient la même chose de la livre Sterling et de son lien avec l'or ils supposaient également qu'elle serait là pour toujours La Chine a annoncé jeudi des contre-mesures contre des entreprises militaires et des gestionnaires supérieurs américains suite à la récente décision de Washington de fournir une aide militaire significative à la région de Taïwan Les mesures vont geler les actifs de trois sociétés américaines Edge Autonomie Huntington Ingalls et Skydio et interdire toute transaction avec elles 10 gestionnaires de plusieurs entreprises dont Lockheed Martin et Sierra Nevada font également face à un gel de leurs avoirs et une interdiction d'entrée en Chine Beijing a déclaré que cette vente d'armes violait le principe d'une seule Chine et qu'elle portait atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine Les sanctions entrent en vigueur à partir du 10 octobre Deux nouveaux soldats de la paix ont été blessés dont un grièvement dans une deuxième attaque des forces israéliennes contre le quartier général de la Finule au Liban Cette frappe fait suite à celle de jeudi qui avait également blessé deux casques bleus Le chef de la politique étrangère de l'UE Joseph Borel demande à Israël de rendre des comptes et affirme qu'une nouvelle ligne a été dangereusement franchie au Liban après cette attaque Jean-Pierre Lacroix le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU a également déclaré que les affrontements entre le Hezbollah et Israël dans le sud du Liban mettaient gravement en danger les casques bleus La force intérimaire des Nations Unies au Liban affirme que son quartier général et les positions environnantes ont été touchées à plusieurs reprises alors qu'Israël et le Hezbollah continuent de s'affronter le long de la ligne bleue La Finu ajoute que prendre pour cible des soldats de la paix de l'ONU constitue une violation du droit international et exhorte l'armée israélienne et tous les acteurs concernés à s'acquitter de leur obligation d'assurer la sécurité du personnel de l'ONU En 2019, Netanyahou a déclaré devant des députés du Likoud que toute personne qui veut empêcher la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et aussi le transfert de fonds vers le Hamas Curieusement d'ailleurs un responsable du Trésor américain également patron de la lutte contre l'argent du terrorisme l'argent de Daesh l'argent d'Al-Qaïda arrive en Israël va voir le dénommé Oudi Lévy chef de ce département qui s'appelle Harponde et lui dit alors maintenant on s'occupe aussi de l'argent du Hamas et Oudi Lévy répond non je n'ai pas le droit En 2014 le Mossad découvre que le Hamas a une société immobilière gigantesque à Istanbul cotée à la bourse turque et que c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose Netanyahou l'interdit Les américains l'apprennent et demandent à Erdogan de faire quelque chose non seulement Erdogan n'a pas fermé cette société immobilière qui appartient au Hamas et qui fait beaucoup d'argent mais Erdogan fait monter les actions donc ça c'était le message aux américains il faut savoir vous savez durant toutes ces années tout le monde a parlé du Hamas mais c'est quoi le Hamas d'abord c'est des combattants un combattant une Kalachnikov c'est entre 500 et 600 dollars faites le calcul entre les militants les combattants les combattants d'élite vous avez à peu près 30 000 hommes 30 000 multipliés par le nombre de Kalachnikov ça fait pas mal plus tard les israéliens ont découvert dans un des tunnels de Sinoir non seulement des millions en euros et en dollars mais également le budget construire un kilomètre de tunnel en béton et tout c'est 100 000 dollars Sinoir le chef de la branche armée le chef du Hamas aujourd'hui a expliqué j'en ai 500 kilomètres dont 100 000 multipliés par 500 c'est des sommes énormes Netanyahou a laissé faire je me trouve actuellement devant l'hôpital américain de Beyrouth dans le quartier de Hamra où les ambulances vont et viennent se frayant un chemin parmi la foule présente ici jeudi soir et pour la troisième fois depuis le début de la guerre l'armée israélienne a effectué des frappes en dehors de la banlieue sud plus précisément dans le quartier de Ras el Naba deux frappes une à Noire et une à Basta pour rappel la banlieue sud est pilonnée sans relâche depuis près de deux semaines ce soir c'est donc une troisième frappe qui touche un quartier non acquis au Hezbollah selon nos informations qui sont à mettre à jour au fur et à mesure que le temps passe il y aurait déjà 18 personnes décédées et 82 blessées d'autres informations circulent une source de la sécurité libanaise aurait déclaré à Reuters que la frappe israélienne était une tentative d'assassinat sur le chef de l'unité de liaison et de communication du Hezbollah Wafi Safa d'après les médias libanais et internationaux cette tentative d'assassinat aurait échoué il serait toujours en vie pour le moment nous savons que la frappe a touché un bâtiment de 8 étages précisément au troisième niveau de celui-ci et d'après les informations qui circulent actuellement il y aurait de nombreux déplacés du sud Liban à l'intérieur quelques minutes plus tard le porte-parole de l'armée israélienne arabophone Avihai Adrae a rendu public un nouvel ordre d'évacuation pour le quartier de Haaret el-Heik dans la banlieue sud promettant une nuit de bombardement aux citoyens libanais nous vous tiendrons informés évidemment de ce qu'il se passe et restez connectés donc il y a une très large tendance et en fait déjà dès le départ des années 90 il y a une sorte d'alliance de fait entre tous les ennemis du processus d'Oslo ceux qui ont conduit Assyad Rabin côté israélien et le Hamas qui fait les ordres et qui porte atteint au camp de la paix les deux fondamentalismes sont meurtriers le fondamentalisme juif 94 le terroriste Baruch Goldstein assassine 29 musulmans en prière dans le caveau des patriarches à Hébron ça a été le début de la campagne d'attentats suicides en représailles lancées par le Hamas tu dis d'ailleurs que Rabin perd une occasion de fermer la colonie des bons à ce moment là et que quelque part il a donné des gages à ceux qui l'ont tué par la suite c'est à dire surtout de même que Yasser Arafat n'a pas réussi à maîtriser ou à neutraliser le Hamas Yitzhak Rabin n'est pas allé jusqu'au bout de sa politique contre les extrémistes juifs contre les sionistes religieux messianiques qui étaient les plus dangereux c'est quand même aussi Igal Amir un sioniste religieux messianique qui a assassiné le Premier Ministre et puis à partir de là c'est la descente en enfer du processus de paix Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé de nouvelles livraisons d'armes allemandes à Israël lors d'un débat au Parlement Dans son discours Olaf Scholz a précisé que l'Allemagne avait déjà livré des armes et qu'elle continuerait à le faire Le chancelier répond ainsi aux partis d'opposition qui accusent la coalition gouvernementale de ralentir le soutien à Israël en bloquant certaines livraisons Après les Etats-Unis l'Allemagne est l'un des principaux fournisseurs d'armes à Israël Le geste du président de la République était tout à fait insensé Une dissolution normalement c'est fait pour régler une crise politique Il a inventé la dissolution qui crée la crise politique Donc ça c'est vrai et il a réussi à bloquer des institutions de la Ve République qui sont normalement extrêmement solides et stables Mais il est vrai que je reprendrai ce qui a été dit par Marcel Goucher d'une certaine manière c'est la clarification que l'on n'attendait pas donc il n'y a aucune clarification politique c'est le blocage complet mais là où je pense qu'il y a clarification c'est que Emmanuel Macron a poussé le mal français au bout de sa logique et donc la clarification c'est que ce qui apparaît c'est la vérité sur l'effondrement du pays donc une crise financière quand même qui est l'équivalent de celle de 81-83 donc maintenant on emprunte plus cher que la Grèce et que l'Espagne et donc on se retrouve avec un trou de 60 milliards non prévus donc c'est gigantesque on a perdu le contrôle de la dépense et de la dette publique derrière cet éclatement il y a une décomposition de la société française une paupérisation accélérée qui est spectaculaire et il y a encore enfin une dernière crise qui est larvée et dont on parle peu mais qui est quand même la crise diplomatique sous Emmanuel Macron la France s'est fait sortir d'Afrique avec la Nouvelle-Calédonie on est en train de se faire sortir de l'Asie pacifique les relations avec le Maghreb sont épouvantables dans l'Union Européenne on n'existe plus on est marginalisé au Parlement dans la Commission on nous a donné un titre ronflant mais M. Séjourné n'a aucun pouvoir et à cause des revirements successifs on s'est ridiculisé en Ukraine et au Moyen-Orient donc voilà le tableau donc c'est vrai que derrière cette initiative politique insensée elle fait la vérité et c'est là où je pense qu'on peut reprendre le titre du livre de Marcel Gaucher c'est là où on a un nœud c'est ce qu'on pouvait appeler chez les Grecs le nœud gordien on se rend compte aujourd'hui que les services de Bercy avaient alerté les ministres et donc le président du dérapage qui se profilait du dérapage qui se confirmait et pendant des mois et des mois les ministres ont ignoré les notes qu'on leur faisait passer l'Elysée a refusé de voir la réalité en face le rapporteur général du budget au Sénat ça s'appelle forfaiture il y a un côté pénal il y a peut-être une saisine de la CJR qui est dans l'air parce que le rapporteur Husson du Sénat et le président de la commission des finances tous les deux ont dit on nous cache des choses Bercy a dit non non on ne peut pas vous en parler et le maire et d'autres ont dit il faut un projet de loi de finances rectificative au printemps parce que ça dérape avant les européennes et l'Elysée a dit non parce qu'il y a les européennes qui arrivent donc pendant six mois on a dissimulé la réalité aux parlementaires c'est très grave The French government unveiled its draft budget plan for 2025 in Paris on a Thursday and it's quite a touchy subject considering that France's public deficit is expected to reach more than 6% of its GDP by the end of the year that's higher than almost all other EU countries and the government's goal is to slash 60 billion euros in 2025 alone that's 2% of its GDP it's quite an unprecedented amount and to do this the minister of the economy Antoine Armand announced an eye-watering 40 billion euros in public spending cuts that will cover pretty much all ministries so it's quite an unpopular measure among his own government and local territories will also be asked to cut more than 5 billion euros which has caused quite an uproar among France's mayors and the rest of the 20 billion euros will come through exceptional and temporary tax hikes that will concern the wealthiest incomes and also the highest earning corporations and the budget plan will also face intense scrutiny from the EU commission that formally warned France back in June of its excessive public spending and although the government claimed it's open to debate well the current fragmented political landscape could push Prime Minister Michel Barnier to adopt the text without a vote using the controversial article 49.3 of the French Constitution Sophia Katsenkova reporting from Paris for Euronews Alors pour aider cette chaîne partager, liker, commenter et puis peut-être aidez-nous sur Tipeee sur Tipeee et puis pour la suite